Générique Les Chinois vont-ils réussir là où les Européens ont échoué ? L'introduction en fanfare à Wall Street d'Alibaba, le géant chinois du net, est plus qu'un symbole. Quasiment inconnu il y a encore quelques années, Alibaba, société privée, fait partie de cette cohorte d'entreprises chinoises qui s'attaquent désormais frontalement à des géants américains qui pensaient avoir acquis un quasi-monopole sur toutes les technologies issues du net. Dans les années 90 et 2000, l'industrie américaine a opéré un virage spectaculaire. Elle arbitrait en faveur du software, de cette nouvelle économie née du mariage de l'ordinateur, des smartphones et des réseaux que nous appelons économie. C'est ainsi qu'IBM a peu à peu vendu ses activités de production aux Chinois Lenovo pour se concentrer sur les services. Mais IBM n'est plus que l'ombre du géant qu'il était il y a longtemps. En revanche, Apple, Amazon, Google, Microsoft bien sûr, Facebook sont les nouvelles stars de l'économie américaine et de Wall Street. La technologie y a supplanté l'automobile et même le pétrole. Les Européens ont assisté à cette révolution en spectateurs. L'informatique n'a jamais été le point fort des Allemands. Quant aux Français, ils ont baissé les bras. Certes, ici ou là, de jeunes start-up se sont développées. Mais c'était pour mieux se faire racheter ensuite par les groupes américains. Faute d'une vision, d'une ambition, d'une anticipation, les Européens ont laissé le champ libre aux géants américains. Ceux-ci se sont non seulement implantés, mais ils ont pris le marché en optimisant leurs maigres investissements locaux à travers les montages financiers que l'on connaît et en contournant les réglementations en vigueur. Pourquoi s'en priver ? Puisqu'en face, il n'y avait rien, pas une ébauche de stratégie, pas une initiative pour tenter de susciter au niveau européen des champions qui auraient pu concurrencer les Américains tout en respectant les particularités européennes, je pense notamment à la fiscalité, mais aussi aux droits d'auteur et au respect de la vie privée. Les Chinois, eux, ont agi à la chinoise. Profile bas au départ, tout en faisant miroiter aux Américains un possible accès au marché chinois. Développement de firmes locales avec le soutien à voir les fonds des autorités et selon les principes de cette économie mixte chère à Pékin. Montée en puissance très rapide de ces groupes qui s'appuient sur le développement tout aussi rapide de la classe moyenne chinoise. Et c'est ainsi qu'en une dizaine d'années, la Chine a fait émerger de toutes pièces des groupes qui sont désormais de véritables concurrents aux Amazon, Google, Paypal et même Apple. Alors on connaît Alibaba, qui est à la fois Amazon, Paypal et eBay. Cette plateforme de paiement est désormais mondiale. Et depuis quelques années, elle s'implante systématiquement aux États-Unis en y rachetant méthodiquement des pépites du net qui complètent son offre. Le patron d'Alibaba, Jack Ma, parti de rien il y a 15 ans, est désormais l'homme le plus riche de Chine et son entreprise pèse quelques 160 milliards de dollars. Alors on connaît moins Tencent, qui est le Google chinois, Sina Weibo, une sorte de Twitter, et il faudrait aussi citer Xiaomi, qui en 3 ans est devenu un des leaders du marché des smartphones en Chine, laissant loin derrière Apple. Ses succès sur le software ne doivent pas faire oublier les ambitions chinoises sur le hardware. Lenovo pour les ordinateurs et Huawei pour les télécoms attaquent sur tous les fonds et entendent bien devenir des leaders mondiaux. À moins d'un sursaut et d'une volonté sans faille, les Européens vont donc avoir le choix entre Amazon et Alibaba, Google et Tencent ou Apple et Xiaomi. Quel formidable aveu de chèque de la construction européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada